Salut tout le monde! Ici Gabrielle Goulet, en direct du tapis rouge du Galois Country de Montréal. Comme promis, la vidéo cette semaine, je réponds à vos questions au sujet du country directement de la place du country. Donc Wendy de Instagram se demande « J'aimerais avoir la carrière de qui? » Ça serait Carrie Underwood parce qu'un est belle, elle est fine, puis aussi elle sort avec un joueur de hockey qui s'appelle Fesher, qui est mon joueur préféré. Donc prendre sa place un petit peu, ça ne me dérangerait pas tantôt. Donc la prochaine question nous vient de Facebook, de Melinda Lalonde. Et sa question c'est « Qu'est-ce que t'as-tu le plus envers le country? » Bien dans le fond, j'aime vraiment, vraiment juste le fait que c'est vrai. C'est des chansons simples, mais qui te rejoignent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis entre toi et moi, les beaux cowboys, on les aime, hein? Quel album qui m'a fait triper ma vie? Une question de Vanessa sur Instagram. L'album qui m'a fait triper ma vie, pour vrai, là, je ne peux pas dire, c'est Hunter Hayes, son album Wanted. Je l'ai écouté sur repeat dans mon char, probablement un bon deux âmes qui commencent à skipper. Puis encore aujourd'hui, j'ai écouté ses chansons, puis elles sont bonnes, puis sa voix est unique, puis j'aime bien, bien Hunter Hayes. Il y a une question que j'ai trouvée drôle quand j'ai lue, puis c'est « Comment de bottes de cowboys est-ce que j'appartiens? » Je ne sais pas si vous savez, mais ça coûte cher les bottes de cowboys, hein? Mais pas plus que deux paires, parce qu'en est demain, je serais dans la rue. Puis la question du jour, c'est « Honky-tanque-tu ou honky-tanque-tu pas? » Je ne sais même pas ce que ça veut dire. « I guess, I guess, honky-tanque pas. » Si c'est bon, bien, je vais honky-tanquer si vous voulez. C'est quoi? On est ici avec Jocelyne Barrebeau de Winnipeg, une artiste country. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Quelles bottes de cowboys est-ce que tu honnes? Je honne une toute première paire de bottes de boulet achetées hier à Saint-Yves. Cours de vraies, puis le reste, c'est des « Fakes cowboys». Alors, trois autres. Ah, bien, t'en as quatre quand même. Quel album country qui t'a fait triper ta vie, que t'écoutes, puis que t'adore, puis que tu vas toujours aimer? Oh, c'est comme… c'est un album anglophone de mes amis « Doc Walker». Parce que c'est des gars que j'ai grandi avec, pas avec comme amis, mais, tu sais, on le connaît depuis longtemps. Puis leur joueur de guitare est devenu le réalisateur de mon projet. « Honky-tanque-tu ou honky-tanque-tu pas? » Honky-tanque, moi. Peut-être. Je suis peut-être à deux « Honky-tanque». Ça se peut-tu? Merci beaucoup, Jasper. Merci beaucoup, Gat. On est avec mon oncle Jason. Oui, allô. Un acadien. C'est ça qui les ont. C'est ça qui les ont. J'aime ça! Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Oui. Est-ce que tu honnes des bottes de cowboys, puis si oui, combien de paires? J'ai deux paires, en fait. Ceci, c'est ma « Fancy» paire. Wow! C'est vrai qu'elle est belle? Ça, c'est mes belles paires. C'est ceux-là qui se portient aux places « High Class», comme ici. Comme ici. Là, j'ai mon autre paire qui a tous des trous dedans, l'eau passe dedans. C'est quasiment des bottes de « Rubber» à ce point. Mais c'est eux qui ont l'histoire, right? C'est eux qui ont l'histoire, puis ceux ici, ils ont la classe. Quel album « Country» a marqué ta vie, ton enfance? Quel album que tu peux écouter n'importe quand, puis encore aimer ça? L'album « Country», ça serait « Man in Black» de Johnny Cash. OK, ouais! Puis c'était le « Greatest Hit», parce que c'est un gars, même rhum cook, qu'il a appelé «Johnny Cash», c'est son nickname, parce que c'est le « biggest fan». Puis il m'a tout expliqué l'histoire de Johnny Cash quand j'avais 16 ans, puis il m'a donné cet album-là. Ça fait, il m'a rentré dans le « Country» cette journée-là. «Honky-tongue-tu» ou «Honky-tongue-tu» pas? Si je «Honky-tongue», non, je dirais que je «Honky-tongue» pas. Je dirais que je chante, je sais pas. Je dirais que «Honky-tongue», c'est vraiment trop «Swing» pour moi, je crois. OK, donc on est-tu avec Véronique Lavey? Pour le fun, c'est qui ton «Cylebrity Crush» sur les «Country» là? «Rapaisley». Oh! OK! Les votes de «Cowboy», si t'en as, t'as combien de pairs? J'en ai sept. Oh, ça va vite! Je suis, comment tu sais, pare-boulet. «Honky-tongue-tu» ou «Honky-tongue-tu» pas? C'est genre «Honky-tongue» certain. Wouhou! Hey! Donc on est ici avec «Glory Leblanc». Ça va bien? Bien oui, ça va bien toi? Très bien. Félicitations pour ton prix. Merci beaucoup. C'est un truc qui me touche beaucoup pour le public. Quel album, quand t'étais jeune ou peu importe maintenant, qui t'a fait triper ta vie, et encore aujourd'hui que tu l'écoutes et que tu tripes encore autant? Bien, disons que l'album qui m'a fait triper un peu sur le «Country» que j'ai adoré, c'était Alan Jackson. Il a sorti son album, son premier album en 89. Je dirais pas quel âge je l'avais, mais on écoutait, j'ai adoré, pis j'ai été le voir au Colissier à Mountain cette année-là, pis j'ai flippé dessus, pis j'ai tous ses albums. T'es pas de «Cowboy». Ouais. T'en as-tu, pis si oui, combien de paire? Honnêtement, j'en avais une paire que j'aimais moins, parce qu'elle était peut-être moins trop, trop simple. Ok. Là, je m'en achetais une deuxième, mais j'en ai juste deux. Honky-tonques-tu ou honky-tonques-tu pas? Moi, je honky-tonques. Je suis des honky-tonques. J'ai visité la Strips, qui est toutes les bars, pis ils appellent ça des honky-tonques, là. Pis il y a de la musique qui joue de 10h du matin jusqu'à 2h du matin, tous les 4h. Pis ça, c'est le vieux terme «Nageville honky-tonque». Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. C'est ce qui termine ma vidéo de cette semaine. Merci beaucoup aux gens qui ont posé des questions. Je m'excuse si votre question se retrouve pas dans la vidéo, mais je vais la répondre sur Instagram et sur Facebook quand même. Merci aux artistes qui ont voulu participer avec moi. C'était cool. Ça, c'était une surprise, vous savez pas, hein? Des surprises tout le temps, moi, ici. Donc, suivez-moi sur YouTube. Ne gênez-vous pas. Et merci à Culture Country pour la belle journée, on s'est amusés tellement! Ta-da-da-da-da-da-da-da! Sur tout le monde, je confirme que j'ai vu Yohan, de près. Très cute. Beau comme ses photos. Beau comme ses vidéos. Je crois que je vais les retrouver au After Party. Et Brigoulet, out!